Salut, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ce soir pour faire passer un petit message. J'aimerais faire une petite mise au point par rapport à mon travail. Je transmets des messages, des guides. Mes guides sont variés. Je reviendrai dans une autre vidéo, je pense, pour faire un petit aparté spiritualité et religion, parce qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Après, ce sera encore pour vous exposer mon point de vue et vous serez libre de prendre les informations avec votre libre arbitre. Donc, je passe sur la chaîne des messages, mais je ne connais pas l'objet de ce qui sera donné pendant le tirage, pendant la prise de vidéo. Au même titre que les personnes qui sont cartomanciens, cartomanciennes. Je n'ai pas de teaser en canal pour me dire de quoi on va traiter. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça pour en revenir à la guidance que j'ai fait très récemment, qui s'intitule Tartuffe. Donc, cette vidéo est sortie, j'ai envie de vous dire, en rapport avec les événements qu'on a connus ces derniers jours sur la sphère YouTube et en rapport aussi avec la profession de médium voyance. Je vous avoue que moi-même, je m'en serais bien passée. J'ai été mise au courant par le biais de commentaires ou alors en assistant à des lives où des personnes sont venues pourrir d'autres lives avec des sujets qui n'avaient rien à voir, voilà. Donc, ça a pris des proportions énormes. Donc, ce message est sorti, je ne l'ai pas choisi, mais il a été apporté pour peut-être amener certains éclaircissements au même titre que les guidances amours et compagnie et compagnie. Voilà. Et il en a été de même aussi pour la période du confinement et les personnes qui suivent la chaîne depuis un moment pourront en attester aussi. Donc, je rappelle que je ne choisis pas ce que je transmets. Je suis juste un médium, un moyen pour véhiculer des messages. Voilà, voilà. Eh bien, on passe à la guidance. Ici, je ressens des personnes qui sont saoulées, là, des personnes qui sont en attente par rapport, on me dit, des décisions de justice. On me parle aussi d'administration. Et on me parle aussi d'étrangers par rapport à ça. Je ressens des personnes qui sont... On me redonne encore le mot en attente. Les mots en attente. C'est comme si on attendait effectivement un papier officiel ou alors une, comment dire, une décision. Mais j'ai vraiment le sentiment que cette chose-là traîne. Déjà que la chose a commencé il y a un moment, mais que ça traîne encore. Et je ressens vraiment des personnes dans une forme d'inquiétude. Et là, je ressens vraiment des femmes dans l'inquiétude. Et c'est comme si ces personnes essayaient de... De prendre des informations à gauche, à droite pour savoir quoi faire. Parce que je ressens qu'on est à la fois dans l'attente et à la fois dans la colère par rapport à toute cette situation. Une situation qui est en rapport avec un homme. Moi, j'ai le sentiment que c'est une situation qui vous enferme. Et je ressens les personnes qui se font énormément de soucis par rapport à cette histoire. Pour moi, les choses sont encore bloquées. On parle de l'automne pour une reprise au niveau judiciaire. Et encore, ce sera quelque chose de très léger. En attendant, on vous demande vraiment de vous recentrer sur vous-même parce que là, je sens que vos énergies, votre santé est affectée par cette attente. Et dans certains cas, il est vraiment question de triangulaire. Je ressens vraiment des personnes qui ont des soupçons par rapport à cette triangulaire. Là, ici, j'ai vraiment des personnes qui se sacrifient. Des personnes qui sont, entre guillemets, prêtes à se déshabiller pour habiller autrui. Et on vous dit vraiment de faire attention par rapport à ça parce que c'est quelque chose qui va finir par vous épuiser. Parce qu'il n'y a pas un juste retour des choses ici. Déjà, ça vous pompe de l'énergie d'un point de vue santé. Je ressens quelqu'un de manipulateur, quelqu'un qui, on me dit qu'il y en a après votre argent. Et je ressens vraiment des femmes, là, à la merci d'une autre personne. Déjà, c'est quelqu'un qui ne travaille pas sur ses propres énergies ou ses propres traumas, enfin, sur sa personne. Alors, je ne sais pas si les personnes en question prendront la décision de prendre de la distance. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qu'on vous encourage à faire. C'est comme si vous aviez une émancipation à apporter par rapport à cette situation. Parce que je ressens qu'en plus, il y a énormément de tierces personnes qui gravitent, qui gravitent autour de la personne en question, de la personne de cœur et qui, enfin, personne de cœur, entre guillemets, et qui influencent beaucoup cette personne aussi. vous pouvez faire appel vraiment aux divins pour déjà vous remettre sur pied d'un point de vue santé, énergie. Parce qu'ils peuvent vous aider. Travaillez aussi votre confiance en vous. Mais vraiment, vous donnez aussi de l'amour à vous-même. Parce que je ressens vraiment, j'ai vraiment cette notion de sacrifice de soi. pour faire plaisir à l'autre. Alors, ce n'est pas évident parce que ça demande quand même d'abandonner certaines choses, mais je pense qu'au final, il est préférable de se choisir, de se choisir soi. Parce que c'est vrai que même si on rencontre, j'ai envie de dire, des difficultés relationnelles dans toute relation, il y a un moment donné où la relation doit quand même vous apporter certaines choses. Est-ce que c'est le cas ? Vous seuls savez si ça l'est ou pas. On me demande de prendre deux cartes supplémentaires. Déjà, je ressens une distance émotionnelle et physique avec la personne de cœur. On me parle de quelqu'un qui a peur qu'on lui pousse peut les vivre. Mais je ne ressens pas cette personne dans l'action, dans le mouvement. J'ai même quelqu'un qui a peur de se faire prendre, d'être démasqué. ça n'était pas prévu mais on me dit qu'on prend le lotus pour un dernier message. On me dit que là, on va parler d'une autre situation. J'espère que ce n'est pas la suite de la vidéo dont j'ai parlé en intro. Ça commence bien. c'est ici on me parle d'une entourloupe ici là je ressens une femme et là je ressens encore une situation karmique ici donc quelque chose qui s'est possiblement répété dans une vie antérieure parce qu'on me montrait aussi le chakra le sixième chakra donc le troisième oeil donc en début de tirage on parlait d'une entourloupe mais c'est un plus à un niveau comment dire relationnel et je ressens aussi des personnes là qui sont en attente on dit d'un retour affectif mais en attente de l'amour de manière générale alors je sais pas on me montre comme si vous aviez quelque chose alors peut-être un tatouage un tatouage ou alors quelque chose un signe distinctif possiblement suite à une blessure donc dans la région inférieure qui bloque votre ancrage pour les personnes qui sont concernées par ce deuxième message du coup je ressens des difficultés par rapport au fait de trouver l'amour même s'il ya des personnes qui font des demandes et pour certains ces demandes sont prêtes à être donnée mais il ya quelque chose qui bloque dans la matière bloque dans vos énergies pour pouvoir accéder à ces énergies là d'amour je ressens aussi beaucoup de dualité chez les personnes en question on a envie d'avancer mais en même temps on est retenu par des choses du passé dans certains cas même par une personne une personne de l'entourage possiblement même par une entité entre guillemets le fantôme des personnes en question c'est possible aussi je ressens aussi des personnes à des hommes qui doivent effectuer un ménage par rapport à de la magie magie noire parce que c'est ce qui vous bloque et vous maintient dans une forme d'un d'enfermement et d'isolement parce que je ressens des personnes qui attendent qui attendent mais qui sont bloquées par de la magie noire et c'est comment dire ça peut être très épuisant sur le plan corporel en plus je ressens ces personnes seules je ressens aussi des personnes qui ont accès quelque chose au niveau du développement personnel et je sens aussi que ces choses là sont en train d'émerger mais c'est comme si vous restez à prendre de la distance avec un résidu de choses et qui pour moi sont en lien avec du karma alors je ressens les personnes aussi très axées on me dit sur la spiritualité je ressens que le travail aussi a une grande importance je ressens aussi beaucoup de tristesse et de solitude là chez les personnes en question il est possible que le la personne enfin le lien le lien ou l'entité ou le fantôme en question soit un lien de fraternité je ressens plus une femme on parle de colère aussi je ressens la tristesse je ressens aussi des personnes là un peu déboussolées ne sachant pas où aller je ressens que sur la deuxième partie du printemps même si on est sujet encore à des bouleversements on a cette des blessures à soigner qu'on s'avance quand même vers un renouveau et on me montre le prochain premier quartier comme étant une période importante pour un pour un refleurissement je sais pas si ça se dit mais alors on me dit qu'on me donne pas plus d'informations parce que le plus gros du message là c'est le nettoyage pour les hommes en question et le fait aussi que certains veuillent accéder à l'amour mais qu'il y a quelque chose dans votre chakra racine alors ça peut être aussi dû à des abus sexuels comme des tatouages ou des blessures qui sont localisés dans votre chakra racine et qui bloquent votre ancrage pour réceptionner ces nouvelles énergies d'amour en plus des luttes là que vous avez pu avoir avec un entourage et qu'il y a un nettoyage à faire d'un point de vue de la magie d'un point de vue karmique aussi parce que cette chose là si vous voulez ne date pas juste de votre incarnation actuelle alors on parle d'un rapprochement avec l'être aimé sur le mois de juin on me dit sous réserve d'effectuer les nettoyages nécessaires et on me remontre encore la lune comme étant une période comment dire importante pour vos nettoyages en question donc vous pouvez aussi vous rapprocher de quelqu'un qui effectue ces nettoyages encore une fois faites attention aux personnes que vous sollicitez si vous avez des personnes de confiance des recommandations de confiance vous pouvez y aller voilà ce qu'on me dit pour ce dernier message donc merci d'avoir regardé cette vidéo vous pouvez vous abonner activer la petite cloche si vous souhaitez recevoir les prochains tirages pour les personnes qui souhaitent me contacter pour une guidance privée vous avez toutes les informations dans la présentation de la chaîne je propose donc différents forfaits avec un nombre illimité de questions dans le temps imparti bien sûr donc pour 10 minutes vous pouvez poser soit 2 ou 3 questions après tout dépend s'il y a matière à développer ou pas les guidances se font par téléphone ou whatsapp audio pour les personnes qui sont à l'étranger j'ai besoin des prénoms et dates de naissance que ce soit des vôtres ou des personnes de coeur pour pouvoir répondre à vos questions et puis merci encore et puis on se dit à très bientôt et puis on se dit à très bientôt on se dit à très bientôt